Je travaille à la fois sur les sociétés pré-européennes du Pacifique, c'est-à-dire celles qui sont là avant l'arrivée des Européens, et je travaille aussi sur le XIXe siècle, sur les contacts, et surtout sur les productions techniques artistiques de l'époque. Je travaille avec la Direction de la Culture et du Patrimoine de Polynésie française ainsi qu'avec la Maison des Sciences de l'Homme du Pacifique sur un projet de recherche sur le Maraé Taputapuatea, sur l'île de Rayatea. C'est un ensemble de temples polynésiens, pour rappeler ça comme ça, anciens, qui est classé au patrimoine de l'UNESCO depuis 2017. Ce sont des temples qui sont bien connus par les traditions orales, mais dont la séquence chronologique est assez mal connue, c'est-à-dire qu'il faut faire des fouilles. Donc mon projet, avec notre équipe là-bas, c'est justement de réaliser un certain nombre de sondages sur ces différentes structures, d'y récupérer un certain nombre de prélèvements pour qu'on puisse obtenir des datations, et comprendre comment ces structures ont été construites, aménagées, agrandies, embellies, augmentées au cours du temps. Alors en 2017, mon collègue enseignant-chercheur en histoire, Gwenaël Murphy, est venu me trouver avec des photos qu'il avait prises d'un carnet conservé aux archives de la Nouvelle-Calédonie, signé « Mario Julien » et contenant des poèmes écrits au bagne. Alors Mario Julien est un forçat qui a été condamné en 1880 au bagne de Nouvelle-Calédonie, il y aura passé 40 ans, il décrit le bagne de l'intérieur, il décrit le bagne en verre, ce qui est quand même assez exceptionnel pour l'époque, et il a écrit plus de 330 poèmes aujourd'hui identifiés. Donc c'est un témoignage à la fois historique, à la fois littéraire, et c'est aussi une espèce de vision de l'esprit intérieur d'un forçat qui est tout à fait exceptionnel. Un travail universitaire avait déjà été mené sur le sujet, mais c'est vrai qu'en défaisant petit à petit le fil de cette pelote, on s'est rendu compte qu'il existait des archives inédites, qu'il existait des nouveaux carnets, qu'il existait aussi peut-être encore du travail à faire autour de la vie, de la biographie de Mario Julien. Donc on est arrivé à cette grosse publication avec mon autre collègue, Edi Banaré et aussi Aurélien Rababenaïssa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada